hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu speed build un peu rénovation surtout rénovation nous commençons avec un couple que vous connaissez peut-être déjà qui fait partie d'un de mes let's play favori sur ma chaîne donc c'est carrément un extrait et bien d'un épisode que j'ai voulu pour mettre en forme de ce début de petite vidéo en gros bon si vous l'avez vu j'ai retapé la plage de soulany qui s'appelait donc la plage des simfous de sable pourquoi pas qui est dans le quartier résidentiel un peu riche à soulany dans l'île de la dernière à donne il paradisiaque pour en faire un petit lieu de mariage bien coquin bien coquinou donc j'ai galéré un petit peu vous verrez qu'il ya certaines choses qui vont changer encore après tout ça parce que suite à mon épisode j'ai remarqué que des choses ne fonctionnaient pas donc j'ai changé et dans la galerie vous aurez quelque chose qui a été qui est normalement adapté à ce genre d'événements donc cette plage et vous avez vu je garde j'avais gardé quand même la petite maisonnette qui avait été créée pour faire la fait la cuisine un voilà comme c'est en général un mariage vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse à manger la pièce montée tout tralala normalement normalement ça devrait fonctionner comme je vous ai dit le truc c'est que voilà j'ai transformé la plage en parc et pour transformer en parc il ya des choses à mettre qui sont imposées à ce moment là j'avais fait en parc national donc j'avais moins de choses à mettre mais en parc national les sims ne pouvant pas se marier j'ai toujours changé après en parc donc ça a été fait vous inquiétez pas tous vos sims pourront se marier à cet endroit là j'ai quand même abusé un peu des fougères parce que c'est magnifique on va pas se le cacher et j'ai fait une espèce de ponton donc là où se passe la chose la plus importante c'est à dire le moment du mariage avec les arces de les arches pardon du mariage de sous la nuit où on y en a plusieurs d'affilés en filer les unes après les autres et avec toutes les deux trois couleurs différentes ça fait très très joli avec les fleurs qui pendouillent tout ça c'est juste magnifique et c'est face à l'océan et les îles et tout et c'est juste super quoi je viens sur l'éclairage c'est à la bougie on reste romantique à jusqu'au bout et j'ai voulu mettre des petites guirlandes parce que moi aimé ça moi adoré ça j'ai essayé de faire un truc un peu mignon tout ça bien sûr qui dit mariage dira aussi et bien instrument de musique donc j'ai installé un piano le piano sera sur le ponton aussi du mariage puisque normalement votre artiste quand vous commandez et ben il joue et bien juste sur le mariage en gros un juste pour que vous puissiez vous marier tranquillement et puis au son du beau piano c'est joli tout ça donc ça sera sur le ponton là je voyais je galère un peu en fait j'ai essayé de rétrécir pour que ça fasse joli mais en fait je me suis dit je vais virer ça ne marche pas comme je le voudrais donc et bien on va virer voilà il ya déjà les petites guirlandou net je suis resté dans le blanc j'aurais pu faire une autre couleur mais je me dis les mariages c'est blanc on va rester dans la simplicité le blanc c'est très bien donc il ya un piano j'ai installé aussi donc un spot de dj à la base j'aurais voulu faire sur un surélevé en fait sur la plage pour que vous sims puisse danser sur la plage le souci c'est qu'en fait voyez j'ai mis la petite plateforme et les sims ils sont codés pour aller danser carrément là où est la la truc de dj donc ce qui est embêtant c'est à dire que par il ya 50 cm de plateforme ils vont tous se foutre là pour danser là donc c'est ça en fait qu'après je vais changer je vais mettre la plage de dj à même le sol comme ça plus de souci vos sims danseront vraiment sur la plage c'est ce que j'aurais voulu qu'il se passe après j'ai quand même eu les petits éclairages voilà un peu sympathique comme ici j'étais en boîte de nuit en gros je voulais vraiment qu'ils dansent sur la plage au mariage à la plage le bar que j'ai installé sous l'année étant trop rustique je l'ai changé par quelque chose quand même beaucoup plus clean beaucoup plus classe voyez que j'ai installé pas mal de petites tables pour pouvoir manger si vous commandez un traiteur pour pouvoir que vous inviter et même vos mariés puis se sustenter sans souci le bar est nettement plus qualitatif les bougies c'est pour éclairer évidemment un j'ai rajouté quelques petites fougères mais si c'est impossible que je mette pas de fougères finalement là où il ya les arches et tout ça bon après les fougères elle trempe dans l'eau avec on dira rien on dirait que c'est fait exprès c'est une plante aquatique qui aime ça elle grandit les pieds dans l'eau tout ça quoi j'ai fait la petite table avec les pseudo recueils on va dire de le truc de mariage quoi de prière et tout le tralala mais ça c'est juste histoire d'eux hein comme si on était à l'église sans être à l'église j'ai foutu des pots pour mettre des fleurs de la jungle d'ailleurs une de la jungle et une de sous la nuit tranquille et là je me suis amusé à mettre des pétales de rose partout 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 puisque c'est romantique les enfants bon bien sûr il faut pas oublier les escaliers pour monter sur le pantalon sinon on aura du mal et puis je me suis souvenu qu'il y avait aussi des pétales blanches et ce petit mélange blanc et rose c'est beaucoup plus mignon que rose ou que blanc donc après ça reste un peu cul cul la prale mais bon c'est un mariage on les fait bien on les fait pas bien après chacun mari comme il veut c'est si ouf la petite table que j'ai rajouté à côté du bar c'est pour mettre tout ce qui est pièces montées ou plats que votre cuistot fera et que vous pourrez du coup inviter vos invités à manger quoi alors la poubelle était forcément quelque chose de demandé donc j'ai dû en rajouter une là comme je vous ai dit après j'ai changé de parc national à parc donc le bar bio q ne va pas rester à cet endroit là je l'avais fait exprès de le mettre contre le comptoir c'était pour pas que les sims fasse des barbecues à la moindre occasion voilà on a mis le trépied avec l'appareil photo du kit moschino puisque quand même le pied de se marier à la plage c'est d'avoir un magnifique point de vue et donc avoir quelques photos de vos sims en marié avec la mère derrière et tout c'est juste le pied donc après vous pouvez prendre ailleurs votre appareil photo votre trépied vous pouvez mettre sur le ponton le mariage vous pouvez le mettre sur ce ponton là parce que je l'ai laissé je l'ai réduit mais je l'ai laissé j'ai enlevé les tout ce qui était poteau 1 par contre parce que vos sims ils pouvaient monter ils pouvaient pas descendre donc j'ai viré tous les poteaux un carré de passage plus un poteau les sims ils peuvent plus y aller donc j'ai dû installer un échiquier le truc d'enfant je l'ai caché dans les fougères j'ai dit non non mais ça j'en veux pas il n'y a pas assez de place et tout ça donc j'ai fait ce que j'ai pu voyez que maintenant la cabine de dj est directement sur le sable en tout cas ça empêche pas vos sims de venir se marier ou même de venir faire la fête tout simplement j'espère que cette petite mini vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à faire un petit like un petit pouce bleu un petit comme ça me fera toujours plaisir je fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt salut Abonnez-vous !